... Bonsoir Rubien, bonsoir, aujourd'hui nous sommes en face du stade d'Alain de Jouftou et Fisk avec le coordonnateur de Dojandem Squad dans le cadre du Festi Graf 2015. D'accord, nous le laissons se présenter. En fait moi je m'appelle Ati Diallo et je suis le coordonnateur de l'association Dojandem Squad et directeur du festival international de graffiti dont nous célébrons la 6ème édition, le Festi Graf. Très bien, l'association Dojandem Squad existe depuis combien de temps ? Disons que depuis 1994, l'association a été, en fait c'est une succession de membres, au début c'était des personnes, des anciens grafers qui ont eu à faire leur temps, qui sont partis et nous aujourd'hui c'est nous la jeunesse qui y sont, à l'intermédiaire de Docta qui est toujours le président et moi en tant que coordonnateur et les autres artistes grafers aussi, pas mal d'artistes grafers qui sont membres en même temps aussi. Très bien, nous voyons qu'aujourd'hui vous êtes là dans le cadre du festival de Graf, la 6ème édition et vous êtes aujourd'hui venu dans notre ville qui est Riffus. Pourquoi ce choix là et pourquoi avoir choisi le stade Galan de Jouftou ? Oui, en fait le choix de Riffus s'est fait tout à fait naturellement, parce que moi c'est la 4ème ou 5ème fois que je viens avec un projet de graffiti à Riffus. Et franchement parler, la première a bien marché, j'ai vu que la population a adéré à l'objectif, à l'idée et depuis chaque année j'essaie de faire le maximum pour intégrer Riffus dans le programme. Maintenant, pourquoi le choix de Riffus ? Je crois que pour cette année-ci on a choisi comme parrain spirituel Charenta Diop et quand on sait que le professeur Charenta Diop est un historien chercheur qui a beaucoup oeuvré aussi pour l'histoire de l'Afrique, n'est-ce pas ? Et la ville de Riffus nous inspire quand on parle d'histoire, parce qu'elle fait partie des villes coloniales, sinon les plus anciennes du Sénégal. Alors donc naturellement, quand on parle d'histoire, la ville de Riffus nous interpelle. Mais aussi, on a parlé de l'histoire dans une autre forme, en touchant un peu et surtout sur l'environnement. Et quand on parle, on connaît aussi les vrais problèmes de Riffus quand on parle d'environnement. Donc naturellement, on s'est dit que ce serait bien de passer par Riffus, parler un peu d'histoire et à travers l'environnement. Très bien. Vous avez parlé de l'histoire à travers l'environnement. Et vous avez, on va dire, graffé sur les murs du stade Galandou Diouf de Riffus. Nous pouvons savoir quels sont les différents graffeurs qui ont eu à intervenir et un petit résumé de leur oeuvre. Moi, je pense qu'il y a une vingtaine de graffeurs qui ont eu à participer dans l'oeuvre. Et il y a déjà six à sept nationalités parce qu'on a des Américains, on a des Français, on a des Suisses, des Togolais et des Béninois. Et un Kenyan, n'est-ce pas ? Donc plus les Sénégalais. Donc il y a six à sept nationalités qui ont participé, donc une vingtaine de graffeurs. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est, encore une fois, j'insiste, c'est tout à fait sur l'environnement. Mais dans un cadre plus large. Par exemple, la phrase qu'on a choisie, c'est « set si jamu yal alabok ». Quand on sait que le graffiti africain aussi, il est très spirituel, social et à la fin spirituel. Donc on pense qu'être propre, c'est être tout près de Dieu. Mais aussi être propre, c'est une manière de célébrer l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu. Voilà, donc pour le stade, maintenant, c'est par rapport juste au fait que moi, chaque année, j'ai fait une prospection. Et en faisant ma prospection, quand je suis descendu à Rufusque, la première chose qui m'a marqué, c'est que le stade est non seulement en construction, mais il y avait beaucoup de taxes politiques. Et pour moi, ce n'est pas ça que la jeunesse rufuscoise a besoin. La jeunesse rufuscoise a besoin de savoir quel est l'avenir de demain, qu'elle doit prendre son avenir en charge, qu'elle doit être consciente, qu'elle doit contribuer. Et comme le graffiti est un art de rue, et comme le graffiti est un art très prisé et qui suscite un réel engouement chez les jeunes, donc il n'y avait pas un support aussi, si tu veux, un vecteur mieux adapté pour parler aux jeunes que le graffiti. Voilà. Merci, Ati. Une dernière question. Comme vous êtes venu ici à Rufusque, avez-vous associé des graffeurs rufuscois à ce projet ? Oui, d'une certaine manière, parce que le festival aussi a une direction artistique qui travaille sur la sélection des artistes à inviter, n'est-ce pas ? Malheureusement, on n'a eu pas beaucoup de rufuscois, mais on a eu Bizarre qui est de rufusque. Donc, comme on a lancé le festival, j'ai collaboré avec une association qui s'appelle Bouzy Entertainment, je crois. C'est une association qui revoque beaucoup d'EMC, de rappeurs. Mais aussi, j'ai profité de l'occasion pour demander qu'on me présente les jeunes talents en termes de graffiti, ici à Rufusque, pour qu'on puisse aussi les reconnaître, les identifier, et pourquoi pas leur permettre aussi de les accompagner dans leurs différents projets. Et j'ai eu à recevoir ici deux à trois graffeurs que je ne connaissais pas, et ça c'est très rare, dans la mesure qu'il y a beaucoup de projets de graffiti ici au Sénégal que moi-même je coordonne. Donc, c'est très rare que je vois des graffeurs que je ne connais pas. Mais c'est des jeunes talents qui méritent d'être poussés. Alors, pour cette journée, on a partagé avec eux, même s'ils n'ont pas participé, on les a demandé de voir, on les a présentés les gens, les artistes, leurs collègues artistes, et pourquoi pas ultérieurement voir ce qu'on peut faire maintenant à leur honneur, au niveau de la ville et partout, d'ailleurs, sur le projet. Très bien, Ati Gallo. Bon, je vais en rajouter une autre, puisqu'on est à la fin maintenant de l'interview. Quel est le reste de votre programme pour le festégraphe qui se déroule, je pense, du 10 au 19. Du 10 au 19. Voilà, quel est le reste de votre planning ? Voilà, disons que nous, en tant que les artistes de graffiti, on continue le chemin, parce qu'on a quatre murs à terminer, là c'est notre troisième mur. Et on me demande, on me dit, on me souffle ce matin, qu'il y a le mur de l'autoroute à péage qui en demande encore. Donc, il y avait des artistes qui étaient absents, et d'autres qui n'avaient pas terminé leurs fesses. Donc, demain, on va retourner là-bas pour finir. Mais aussi, une partie des artistes, mais l'autre partie restera au village pour faire des ateliers. Et c'est l'occasion, encore une fois, d'inviter les artistes de Rufus, pour qu'ils passent partager avec nous les ateliers. Au-delà de ça aussi, le festival s'ouvre aussi vers d'autres formes artistiques, telles que le rap, tel que le djing et tout. Donc, il y aura des battles, des ateliers de djing demain au village. Et le soir, on offre un grand concert. Et ça permet aussi, c'est la fenêtre qu'on a ouverte pour permettre aux rappeurs de participer aussi au graffiti. Parce que nous passons tout notre temps, quand même, à leur faire de belles scènes, à leur offrir de belles scènes, à décorer leurs scènes quand ils jouent. Donc, aussi, c'est à eux, maintenant, de nous rendre la monnaie de la pièce, en participant aussi, en nous offrant un bon concert. Avec le Wallian Band et ses invités. Et voilà, maintenant, le vendredi, nous serons sur l'université Cheikh Anto Diop. Parce que je rappelle que le parrain spirituel de cette année, c'est le professeur Cheikh Anto Diop. Et je pense que l'université offre le meilleur cadre pour pouvoir, quand même, quelque part, parler et réveiller l'histoire de Cheikh Anto Diop. Parce que ce ne sont pas tous les étudiants, ce ne sont pas tous les jeunes du Sénégal qui connaissent vraiment la richesse de cet homme. Et croyez-moi, j'ai eu à voyager dans pas mal de pays. Et je sais que la jeunesse sénégalaise ne connaît pas encore Cheikh Anto Diop. J'ai vu des Américains qui vénèrent Cheikh Anto Diop, de par son histoire, de par ses écrits, de par son œuvre. Et je crois qu'il est temps que nous aussi, en tant que des Sénégalais, de reconnaître l'œuvre et de comprendre l'œuvre de Cheikh Anto Diop. Donc, le vendredi, c'est la raison pour laquelle on a consacré deux jours. Vendredi et samedi, on sera là-bas, on parlera de Cheikh Anto Diop. On divulgurera, on vulgarisera l'image et les écrits de Cheikh Anto Diop. Et le samedi, on sera encore là-bas pour le faire. Maintenant, nous allons clôturer en douceur le dimanche en invitant tout le monde à l'île de Gorée. Parce que le festival, sa particularité aussi, c'est qu'il offre chaque année un volet touristique. Il s'ouvre aussi au volet touristique en permettant à tous les artistes et à tous nos sympathisants qui participent chaque année de pouvoir les amener à Gorée, de le faire découvrir à Gorée. Et en même temps aussi de partager un bon moment à Gorée avant de se dire au revoir. Donc la page regardejeune.com, qui est un média jeune, vous remercie de nous avoir bien voulu nous accorder l'interview. Et bon revoir. Merci. Je remercie aussi votre page. Je salue votre travail. Je vois que depuis ce matin, vous êtes là. Vous avez parlé avec pas mal d'artistes. Vous avez fait des interviews. Je pense que l'information vous l'a relayée telle qu'on la souhaite. Je vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de collaboration aussi avec le FestiGRAPH. Parce que ça ne s'arrêtera pas là. On vient juste de l'ouvrir cette page et on va l'écrire ensemble pendant des années. Merci beaucoup. Nous voilà toujours en direct du festival FestiGRAPH 6e édition. Ici même, du Stade d'Alain-Butouf. Après avoir eu à Tidialo le coordonnateur de l'association de RandeM Squad, nous voilà avec le président, Docteur Huur. Nous vous laissons vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Il n'y en a pas à vos projets, mais il y en a peut-être qui ne vous connaissent pas. C'est normal. Salaam alaikum. Je m'appelle Docteur. Je suis grapheur, artiste. Président de la structure Docteur Huur, initiateur du FestiGRAPH, organisateur, initiateur aussi de la cravane Grafé-Santé, et aussi initiateur d'autres qui soient dans du pays en fait. Et en plus, activiste, à travers la culture, à travers ce qu'on fait tous les jours, ce qu'on aime, qui est l'art, pour pouvoir défendre ou parler de la économie. Très bien, Docteur. Je voudrais vous demander pourquoi vous avez fait le choix de Rufisque, et pourquoi aussi le choix du stade de l'Anne-du-Gruz ? Le choix de Rufisque, déjà, le festival se passe au Sénégal. C'est le premier festival de graffiti en Afrique. Et on a une histoire. Notre histoire fait qu'il y avait quatre communes, qui étaient Gorée, Dakar, Rufisque et Saint-Louis. Donc, si une personne qui ne connaît pas notre histoire a la chance de participer au FestiGRAPH, c'est très normal de le faire découvrir ce site-là d'abord, avant de le faire découvrir d'autres villes. L'histoire fait qu'aussi, le choix de le stade, c'est bon, ça s'est fait naturellement, parce que dans une discussion avec les responsables de la mairie, on a trouvé la surface déjà qui est accessible à tout le monde. C'est une surface aussi, ça réunit et ça appartient à la population rufisqueois, ça appartient au peuple sénégalais. Donc, c'est un espace pour s'exprimer et pour parler, c'est l'idéal pour s'adresser au peuple rufisqueois. Donc, on s'est dit, il y a d'autres surfaces vraiment qui sont disponibles, mais cette surface fera l'affaire. Et aussi, le choix que Hati a fait avec les jeunes, nous ont permis de venir partager notre point de vue et l'histoire que rufisque a été toujours propre, a été toujours vivable. Mais maintenant, vu que l'évolution a fait que c'est devenu vraiment désolé, sale, et on aimerait bien revivre ce rufisque-là, très propre, très vivable. Très bien. Nous voyons donc que de par le festival, vous avez aussi un but social, environnemental pour dénoncer l'état de notre ville, rufisque. Je voudrais vous demander par là, quels sont les aléas que vous avez eu à rencontrer pour venir graffer le stade Kalanduduf ou dans votre festival aussi, en général ? Quels sont les aléas vraiment que les graffeurs rencontrent lors du festival ? Aléas positives ou aléas négatives ? Négatives, les deux, voilà. Ok, aléas, bon je veux dire déjà au niveau de la qualité de la peinture, on n'a pas les bombes extraordinaires comme on les a perd, bon c'est des qualités avec des différents tons d'étrangers, on ne l'a pas ici. L'année dernière on a pu l'avoir, cette année ça n'a pas pu se faire. Et l'année, les autres aléas positives c'est la rencontre qui se fait avec les populations, la discussion, l'échange et cette pratique de tous les jours du Sénégalais qui accueille en étranger avec les bras ouverts, avec cette salamale, comme cette diamant santé qui existe, les graffeurs étrangers rencontrent ça et ils sont ravis d'avoir rencontré ça. Ils rencontrent aussi des gens passionnés et des curieux autour du graffiti, leur art de tous les jours qui fait que les populations se présentent devant eux pour savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire et à qui ils s'adressent. Donc ça nous permet de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui n'ont rien à voir du tout, ça n'intéresse même pas. Mais la curiosité, l'harmonie et l'enchaînement des couleurs fait qu'ils s'arrêtent juste pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi tous ces gens-là, tous ces nationalités se réunissent pour pouvoir faire quelque chose. Les aléas sont plus positives que négatives. Très bien, docteur. Nous voyons donc que maintenant nous sommes au Festival Graff 6e édition. Comment s'est fait le passage, l'évolution de la première édition jusqu'à la 6e ? Ce que je veux dire c'est que c'est aussi cette passion et cette croyance qu'on peut y arriver. Déjà le début du Festival, le but c'était de partager avec le peu d'expérience que j'ai mais avec plusieurs personnes, avec plusieurs jeunes, avec plusieurs passionnés de cette forme d'expression. Ce qui fait que j'ai rencontré beaucoup de personnes dans le monde quand je voyage, quand des graffeurs se présentent au Sénégal ou sur Internet ou aussi, comme je dis, on me présente à travers au téléphone, des graffeurs qui aussi aimeraient bien venir partager l'expérience ou le style africain sénégalais. Ce qui fait que j'ai dû faire venir beaucoup de graffeurs venant vivant dans le monde et qui ont différents styles. Et aussi, tu partages avec la nouvelle génération des techniques de tous les jours, des manières de voir de manière développée et la particularité aussi africaine qui fait qu'on est très engagé dans ce qu'on fait, on est très social, on est très conscient qu'on a des choses à dire. Donc cette individualité n'existe pas chez nous, on est très, très, très social. Donc, ce qu'on a rencontré, c'est qu'on est parti de zéro pour aller à la sixième édition qui va venir. Tant que c'est possible, tant que Dieu nous donne la force de pouvoir le réaliser avec nos partenaires, avec nos amis, comment ça s'appelle, avec aussi les admirateurs de cette forme d'expression. Très bien, docteur. Si on parle du graffiti en général, on voit que les jeunes graffeurs sont considérés comme des petites frappes, des gens de l'incorporation, des gens. Comment vous, votre association de Condem Squad, fait pour, disons, on peut canaliser votre graphique comme vous avez fait aujourd'hui, au niveau des stades, au niveau de l'autoroute et ne plus graffer sur des parties privées, sur les murs des légendes, des partisans. Moi, je veux dire déjà, le fait de vandaliser n'existe pas chez les gratars, c'est très bien, parce qu'on est très structureux par rapport à nos vandalements, c'est ce qui existe. On est très aussi, comment ça s'appelle, créatifs et sociaux. Et en plus de ça, la nouvelle génération, comme on les a fait, ils sont très organisés, parce qu'ils suivent les anciens, ils copient des anciens. Et la démarche qu'on a instaurée, c'est qu'on graffe pas sur n'importe quel lieu. Ce qu'ils se font sur les murs, les tags, votre tel, votre tel, ça, c'est les politiciens. Ils donnent à des personnes de l'argent pour acheter des sprays, pour acheter des bombes de peinture, et aller sur des murs qui sont aussi bien par rapport à les élections. Nous, ce qu'on fait, c'est très réfléchi, très créatif. Et quand on le trouve sur le mur, il y a trois aspects qui suivent. L'aspect propreté, ça veut nettoyer en bas le sol. L'aspect embellissement, avec les couleurs, avec la peinture qu'on prend. Et l'aspect message, qui conclut l'œuvre. Donc, nous, on est très organisés dans ce qu'on fait. Et aussi, tous les jeunes qui ont eu la chambre de travail avec nous, de participer au festival, ou de participer aux événements qu'on organise, quand ils vont quitter, ils ont déjà cet aspect d'engagement, de respect, de philosophie de faire, et de, comment ça s'appelle, de plus efficacement, le graffiti. Et aussi, savoir à qui on s'adresse quand on fait le graffiti, pourquoi on fait le graffiti, et quand on doit le faire, sur quelle surface de faire. Et si c'est privé, demander à son propriétaire. Et si c'est public, aussi venir l'occuper, mais sans aussi, comment ça s'appelle, bouleverser ce qui va passer devant ce mur tous les jours. Et puis, ce qui va se faire, c'est un passe de suite. Très bien. Donc, là-bas, je regarde, je ne peux encore vous remercier. Ah, pour ça, c'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada